... Donc en fait, sur la base d'un constat qui est partagé et que la Cour des comptes vient de publier dans ce rapport annuel de 2017, on peut être d'accord pour dire que cette intercommunalité est en perpétuelle évolution, ce qui crée effectivement une instabilité malgré un cadre qui est quand même légalement très actif et surtout un questionnement des élus sur la place de leur collectivité dans ce grand dispositif intercommunal. Pour cela, pour répondre à cette question, il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se demander en quoi cette intercommunalité rénovée, réformée va être profitable à sa collectivité. Il ne faut pas acter comme une évidence le fait que la mutualisation va apporter un bénéfice à sa collectivité. Il faut donc une forme de vigilance politique, mais également technique, vis-à-vis de ce dispositif. ... Qu'est-ce que cette mutualisation, qu'est-ce que cette intercommunalité apporte à ma collectivité ? Dans beaucoup de cas, on constate que l'harmonisation qui est en cours avec l'harmonisation des taux, l'harmonisation des équipements, les transferts de compétences, de mutualisation d'effectifs est difficile à valoriser. C'est-à-dire qu'il y a un perpétuel calcul entre ce qui était attendu et ce qui est réellement apporté par la mutualisation. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à faire les comptes. À dire, voilà ce que j'avais. J'avais par exemple 5 cantonniers dans ma commune qui faisaient effectivement un travail d'entretien des rues, qui ramassaient les feuilles. Aujourd'hui, j'en ai plus que 2 parce que j'en ai transféré 3 à l'intercommunalité. Est-ce que malgré tout, le service rendu est au moins équivalent, voire meilleur, ou pas ? Donc, il ne faut pas hésiter à évaluer et à se demander ce qui était en fait en place avant et ce qui est maintenant apporté comme service à la population. Ne perdons pas de vue que l'intercommunalité a pour objectif d'améliorer le service rendu et non pas seulement de mutualiser et d'harmoniser les prestations. Paradoxalement, les villes-centres, qui sont celles qui normalement sont au centre justement du dispositif, sont souvent presque pénalisés des fois par ce phénomène d'intercommunalité. Certaines ont perdu en service rendu. Certaines ont vu leurs coûts directs augmenter parce qu'effectivement, le service étant mutualisé, d'une certaine manière, elles ont été contributrices et non pas bénéficiaires. En même temps, on perd de vue un petit peu, je dirais, la démocratie directe, la démocratie locale, puisque dans le cadre des calculs très compliqués de sièges, de répartition des votes, etc., d'une part, la représentation de l'opposition s'est vue fortement amoindrie, voire a totalement disparu dans certaines intercommunalités, ce qui est quand même un sujet important en termes de fonctionnement de la démocratie locale, et d'autre part, la prise de décision est souvent de plus en plus éloignée du bénéficiaire. Donc, les corps intermédiaires que sont devenus les conseils municipaux dans certains cas sont parfois, je dirais, un petit peu les laissés pour compte de la décision qui souvent se prend au siège de l'intercommunalité, le maire de la commune étant parfois un parmi d'autres et pas forcément acteur de la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada